bonjour bonjour bienvenue si vous êtes là et si vous avez envie de découvrir avec moi si vous avez des questions des commentaires j'ai décidé de faire ma coloration minérale en direct donc il n'y a pas d'orgueil quand on croit en notre produit puis qu'on assume bien nos cheveux blancs donc c'est facile pour moi de vous démontrer les avantages de la coloration minérale donc si vous êtes là faites moi des coucous des petits pouces et bonjour et ariane qui est notre stagiaire donc ariane merci de collaborer avec moi bonjour louise j'espère que tu vas bien en ce beau midi en fait un beau midi bel après midi de février donc un beau jour dans le soleil un beau week-end qui s'annonce est ce que vous m'entendez bien donc oui tu pourrais peut-être me confirmer si tu m'entends bien parce qu'avec ça c'est pas évident j'ai pas mis mon micro pour des raisons techniques je vais essayer peut-être non je pourrais pas le faire je pense pas que je pourrais le faire je vais essayer vous me direz si vous m'entendez ça serait vraiment chouette et donc ariane va prendre le temps de m'appliquer ma coloration aux racines et je vais vous parler des avantages de la coloration minérale alors je vous espère en grande forme donc est ce que vous avez passé une belle semaine est ce que vous avez profité de beau soleil pour vous reposer prendre la vitamine d moi j'ai pas eu le temps cette semaine j'ai une grosse semaine une semaine auprès de nos coloristes et auprès de de nos coiffeurs nos coiffeurs aussi qui s'engagent avec nous et qui désirent offrir une coloration minérale une coloration naturelle juste pour vous perdre et c'est ça donc j'ai une pensée j'ai demandé à Ariane en fait si elle voulait m'appliquer ma coloration minérale naturelle de Rodolphe Eco vous savez moi j'ai toujours et je suis toujours passionnée par la gamme en laquelle je crois et j'ai le grand bonheur d'être la formatrice ici pour tout le Québec le Canada de la gamme code de coloration et vous êtes beaucoup beaucoup à me suivre et vous savez que je parle beaucoup de la coloration maison green leaf les dernières semaines les derniers mois parce que chez Rodolphe Eco on a une coloration maison végétale green leaf botanique ainsi que la coloration qu'on va faire aussi en salon de coiffure organic in fuel scholar aujourd'hui j'avais envie de vous démontrer la facilité et l'accessibilité à la coloration minérale entre mes prestations végétales donc si jamais vous vous êtes là vous me direz si vous avez des questions je n'en ai pas on m'entend bien super c'est pas évident quand même j'ai une cliente qui est juste là je peux pas appelle moi alors oui parce que là c'est ça j'ai des clients qui viennent faire un petit tour en salon qui viennent me montrer les résultats donc la coloration minérale en fait s'adresse celle-ci cette gamme là s'adresse à la coloriste au coloriste professionnel donc vraiment c'est ce qu'on retrouve comme palette de couleurs ce sont des couleurs minérales naturelles mais 95% naturel versus une coloration chimique donc synthétique ce qui arrive c'est que la coloration a vraiment des ingrédients issus de la mer issus de la terre avec de la nacre de bretagne bye bye de la nacre de bretagne on y retrouve des huiles biologiques comme la macadamia tilleul des huiles de ricin des huiles plein d'huiles biologiques et je répands ah j'en ai une couleur ici je vais avec toute cette panoplie de belles couleurs quand c'est beau ça ferait une belle photo ariane donc donc c'est ça la coloration minérale elle a plusieurs avantages dont couvrir les cheveux blancs vous savez que moi j'ai 85% de cheveux blancs donc je ne veux pas les garder et je veux bien les cacher la coloration végétale cache très très bien mes cheveux blancs avec deux applications donc première application burgundy la seconde je me fais un petit cocktail de poudre végétale burgundy pas burgundy mais plutôt deep chestnut je vais prendre aussi red wine parfois un peu de black je fais beaucoup une belle un bel assemblage de ces poudres mais j'aime utiliser la coloration minérale une fois sur trois donc trois coloration mettons trois colorations végétales que je la fasse en salon ou à la maison et une coloration minérale en salon parce que j'ai j'aime remettre à niveau ma couleur j'aime le temps de pause de 45 minutes au lieu de temps de pause en végétal où ça prend un petit peu plus de temps Ariane excuse moi je vais juste j'ai comme le nez qui me chatouille merci et donc c'est ça donc ma coloration minérale aujourd'hui va servir de tonifier normaliser la mettre un peu plus foncée parfois mais vraiment vraiment j'aime avoir une minérale pour deux à trois végétales donc mais incroyable la coloration minérale non seulement cache mes cheveux blancs mais elle nourrit mon cuir chevelu rappelez vous toujours que la coloration les produits de soins tant capillaires visage que corporel ce que vous mettez sur votre cuir chevelu sur votre peau il absorbe en la peau la peau aboie les ingrédients et évidemment tout ce qu'on y met tout ce qu'on lui dépose on lui impose donc si vos produits de soins corporel soins du visage ou même la coloration se retrouvent sur votre cuir chevelu et vous avez vous cette conscience là de vouloir changer vos habitudes de consommation d'application de soins cosmétiques de soins capillaires sachez que c'est possible donc on retrouve dans cette belle coloration minérale des huiles biologiques comme je vous disais de la nacre de bretagne saviez-vous que la nacre de bretagne sont en pharmacopie égyptienne amérindienne depuis des milliers d'années en fait depuis des milliers d'années je sais pas si vous savez ça Ariane mais la nacre de bretagne là j'ai pas mon petit coquillage avec moi c'est tout petit comme ça et ils vont vraiment rodolphe a trouvé cette façon de lui il voulait avoir un ingrédient fort qui est la nacre de bretagne ils vont vraiment prendre le petit coquillage le long des littoraux bretons ils vont récolter ce coquillage ils vont nettoyer évidemment quand il n'y a plus rien à l'intérieur ils ramassent et ils vont gratter l'intérieur tu sais où est-ce que c'est brillant là ils vont vraiment nettoyer gratter ils vont aller microniser donc transformer en poudre cette nacre et depuis des milliers d'années ils ont découvert que la nacre elle avait une puissance régénérante cellulaire apaisante tonifiante donc on a vraiment on est vraiment sur une des vertus reminéralisante restructurante et régénérante cellulaire la nacre elle est vraiment puissante donc utiliser avec un faible pourcentage ça va vraiment apaiser votre cuir chevue si vous avez avec votre coloration par exemple chimique classique des allergènes des intolérances des démangeaisons vous avez un cancer par exemple et vous avez envie de mettre de la couleur dans votre vie les mamans enceintes les mamans qui allaitent ou non seulement juste les gens aussi qui veulent s'offrir une alternative naturelle et bio pour les eaux de rinçage pour notre si bel environnement pour la planète la coloration minérale de rodolphe elle est excellente pour non seulement votre santé respiratoire cutanée mais aussi pour vos eaux de rinçage si vous avez des questions gênez vous pas je suis là pour ça et c'est rare que moi je me fais faire les cheveux ariane c'est vrai si tu fais pas souvent ariane c'est notre stagiaire ariane finit son cours de coiffure tu finis quand ariane le 3 mai le 3 mai donc ariane est avec nous depuis un petit bout quand même et je trouve ça vraiment chouette ariane parce que je trouve que qu'on se dit souvent ici chez chez avec notre équipe chez i3 distribution et moi à titre de formatrice et coach pour les femmes j'aurais aimé à ton âge avoir des produits de cette de cette marque là mais aussi avec cette philosophie là parce que toi tu commences dans le domaine de la coiffure avec un avenir sûrement très prometteur et un cheveux l'embauche désolé 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 donc tu commences ton avenir avec ta carrière avec un avenir prometteur et tu vraiment tu te lances à pieds joints dans un univers bio et naturel ça c'est tout à ton avantage ta santé globale et aussi l'approche que tu vas avoir auprès de ta clientèle donc ça les femmes tu vois sont de plus en plus à la recherche de ça et ça va pour toi facile tu comprends ça fait quand même bientôt quoi six mois tu es avec nous un bon six mois que ariane ça va très très vite le temps et quand on aime ce qu'on fait ça passe toujours très vite c'est pas un travail quand on aime ce qu'on fait c'est vraiment pas un travail donc ouais donc là ariane très bonne l'applique très très bien écoute bien les consignes de son professeur en fait elle a deux professeurs il y a moi il y a hélène qui travaille en ce moment en salon qui est aussi qui nous aide qui est notre associé trois filles folles de la beauté bio et naturel donc voyez là elle m'applique ma couleur j'ai choisi je vais vous montrer ce que j'ai choisi je vais juste aller fouiller dans mes dans mes teintes donc j'ai choisi j'ai choisi ça va rien vu que je me penche plus ok moi j'aime les cheveux foncés j'aime une base foncée donc j'ai pris quatre zéro j'ai pris six quatre trois j'ai pris ce sera pas long on a le temps j'ai pris 477 ben ça c'est moi c'est la coloriste en moi quand on est coloriste là et on aime ce qu'on fait on adore créer nos couleurs sur mesure moi là je me moi c'est comme faire un gâteau j'aime pas faire un gâteau en boîte ça m'énerve ça je trouve ça plate je trouve ça manque de personnalité ça manque de caractère donc j'ai toujours toujours créé mes couleurs sur mesure et sache Ariane que plus tu vas faire la couleur dans ta carrière meilleure que tu vas devenir puis tu vas devenir de plus en plus curieuse à créer tes propres couleurs pour ça tes clientes là ils vont adorer ils vont aimer ton expertise ils vont dire oh mon dieu Ariane travaille pour moi là on dirait que je trouve pas le 4-3 c'est bizarre il me manque une teinte oui je fais un direct François je fais un direct François ça te tente mais non mais non mais mes collègues ça ils me trouvent très drôle oui je fais ma couleur non mais non c'était pas pareil c'était pas même affaire j'essayais de faire autre chose mais là aujourd'hui je fais vraiment une couleur en direct non non mais je n'étais pas grise je suis pas grise François de quoi je me mêle de quoi je me mêle non mais oui j'étais plus oui j'étais plus de bonnement mais pas assez à mon goût j'ai le goût de rehausser davantage ma couleur alors là je montre à ma communauté oui là je me mets de blonde non je me mets pas blonde regardez ce que je regarde regarde François ce que je mets comme couleur moi je suis une coloriste je suis aussi une passionnée des changements c'est comme tu sais c'est ça être femme moi je suis vraiment contente d'être un homme un homme les cheveux rasés oui fière intérieure à côté de moi nos collègues à côté qui font des cuisines sur mesure nous trouvent très drôle Olivier et François parce qu'on est toujours en train d'avoir des états d'esprit des esprits de création on se met de la couleur sur la tête on revient le lendemain une autre couleur non mais c'est ça c'est ça la coiffure bonne promenade François donc vous voyez c'est ce que j'ai fait c'est vrai j'ai vraiment mis ces teintes là ici là il m'en manque une il m'en manque une bref j'ai vraiment fait un mélange de trois teintes non c'est pas vrai quatre il y en a une que je trouve pas donc j'ai vraiment fait une base de quatre moi j'aime le 4 le 4 pour son intensité sa profondeur un côté un petit peu plus caractériel plus foncé et j'ai ajouté du 4-3 un cuivré doré et j'ai mis un 4-6 aussi en tout cas je me suis amusée et j'ai toujours du plaisir à faire mes couleurs François Tantouille disait qu'il a vu que j'ai fait ma couleur deux jours en fait j'ai mis comme une espèce de de patine pour donner un peu de brillance à mes cheveux puis j'ai fait un test parce que moi compte que je fais beaucoup de formations auprès des coiffeurs et des coloristes je fais souvent des tests pour voir si je mets deux couleurs ensemble si ça va donner le résultat que je pensais parce que j'ai 85% de cheveux blancs en tout cas donc c'est sûr que François il comprenait pas trop pourquoi je refaisais une couleur donc c'est ça la coloration minérale t'en poses de 45 minutes et Ariane est-ce qu'il te reste assez de couleur? oui oui il te reste assez de couleur parfait on aime ça donc pour celles qui me posaient des questions qui avaient envie de connaître davantage la marque de Rodolphe Eco ou que vous avez envie de découvrir Rodolphe Eco ou que vous me posez une question je vais faire tirer à la fin de mon direct aléatoirement je vais aller piger quelqu'un en direct et je vais faire tirer un petit produit pour vous mesdames mais ça me prend de l'interaction donc je suis encore ici pour quelques instants mais peut-être un autre 15 minutes puis après ça je vais devoir vous quitter mais posez des questions, partagez, aimez, alors vraiment là je sais qu'il fait beau puis vous êtes peut-être peut-être pas tous là en même temps mais j'ai pas donné vraiment j'ai pas annoncé d'avance mon direct parce que c'est comme ça en coiffure on est tellement occupé c'est tellement dans un agenda on a tellement un agenda varié que c'est comme ça aujourd'hui je me soutiens, Ariane a le temps de faire ma couleur, je vais t'aider Ariane donc ce que vous avez déjà essayé la coloration végétale à la maison, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ? parce que ça vous tente c'est vraiment vraiment une belle opportunité par contre c'est pas dû à toutes les femmes de faire leur coloration à la maison et je vous comprends parce que moi même j'ai des clientes qui préfèrent venir en salon qu'à la maison Hey tu travailles très bien Ariane, je sais pas si ton professeur te voit, t'écoute ou te regardera mais si l'équipe école voit Ariane travailler moi je peux vous garantir qu'elle travaille très très bien ça va mériter une belle note, très belle note je vais m'avancer un peu Oui Louise justement je vais mettre les photos à la fin quand mes cheveux seront séchés et ce qui est quand même chouette Ariane, je sais pas si tu le sais mais je pense que tu le sais mais je te le répète, la coloration tant minérale que végétale elle continue à se bonifier dans les heures suivantes donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment une coloration qui va se bonifier c'est-à-dire, imagine une banane que tu vas acheter ou une poire dans un supermarché tu vas l'acheter souvent, elle est verdard, elle est belle mais elle manque de tonus tu la mets sur le comptoir, elle va devenir jaune, elle va devenir plus colorée, plus charnue, plus juteuse c'est pareil comme la coloration donc tant en végétale, peut-être même plus en végétale qu'en minérale dans les 24 à 72 heures, suivant votre prestation en coloration végétale donc des plantes et de l'eau, la coloration va continuer de se bonifier en minérale, on tente de voir également une bonification si tu veux donc là ma couleur elle va être super belle aujourd'hui c'est certain mais elle va être encore plus belle demain l'oxygène, les rayons UV vont passer au travers de ma chevelure puis là la coloration va être juste plus riche donc ça c'est vraiment important que tu le dises à tes clientes j'en prends bien note t'en prends bien note hein, prends-en bien note Lynn, bonjour Lynn, bon vendredi à toi également ils vont bien tes cheveux Lynn, ça va bien Lynn qui, elle, colore ses cheveux à la maison parce qu'elle aime colorer ses cheveux à la maison elle est servie, elle est là à son service Rodolphe Eco Greenleaf Botanique et je n'ai pas avec moi la Greenleaf Botanique, elle est là mais je n'y ai pas accès je ne sais pas si vous avez écouté le direct que j'ai fait avec Mélissa Harvey de Zora Biocosmetics merci Ariane j'ai fait ça avec Mélissa cette semaine j'ai eu une grosse semaine non c'est la semaine passée les journées passent tellement vite et puis Mélissa a fait en direct sa coloration auprès de sa communauté donc c'était la coloration Greenleaf c'est ça la coloration maison donc c'est la coloration maison que les clients peuvent se faire à la maison tout le temps ou ce sont des plantes et de l'eau ou entre deux visites en salon ou lors d'un déplacement, lors de voyage peu importe moi toutes mes clientes pour la majorité avaient leur coloration Greenleaf si elles n'avaient pas le temps de venir me voir durant le confinement et ça ici c'est la coloration salon minérale, des minéraux des plantes biologiques qui se retrouvent dans cette coloration-ci des plantes bio de l'agriculture on a de la macadamia, de l'argile, du thé vert plein d'huile biologique on est vraiment des argiles de couleur c'est vraiment une belle coloration ça ici là c'est ma poudre éclaircissante je fais mes petits balayages cuivrés vous voyez ici là j'ai des petits balayages cuivrés c'est avec ça que j'ai fait mon éclaircissant puis ensuite j'ai rincé puis on a patiné mes longueurs avec la coloration minérale vous êtes plusieurs qui me demandez souvent aussi est-ce que je dois utiliser des produits de soins quand je fais ma coloration minérale ou végétale que ce soit un des deux moi je vous dirais que oui c'est important parce que tous les produits se parlent, communiquent ensemble donc vraiment c'est aussi Ariane c'est important que tu le nommes à tes clientes futures quand on offre, quand on s'offre une gamme de coloration ça va de soi que tu vas proposer par exemple Ariane les produits de soins qui vont avec parce que c'est vraiment des produits qui vont, qui se parlent quand tu comprends les ingrédients que tu retrouves dans les produits de soins ben tu les retrouves dans tes produits, dans ta coloration minérale, coloration végétale puis tu dois l'apprendre à l'école ça de toute façon c'est toujours l'idéal que ce soit n'importe quelle marque je te parle de Rodolphe Eco mais quand c'est n'importe quelle marque bonjour Sylvie quand c'est n'importe quelle marque, peu importe moi je vous conseille fortement d'utiliser les produits de soins qui accompagnent vos marques de coloration c'est vraiment, vous allez mettre toutes les chances à votre côté vous allez maximiser votre expérience et vous allez garder la coloration dans un meilleur temps vous comprenez ce que je veux dire donc c'est ça il y a des gens que je vois qui sont là mais il y a des gens que je sais qui sont là mais qui ne posent pas de questions donc gênez-vous pas, moi j'aime ça répondre aux questions j'ai justement fait ma couleur cette semaine Lynn, bravo, ça a bien été ? et Lynn, toi tu pourrais en témoigner aussi les produits de soins que tu utilises c'est vraiment des beaux produits qui a de toi Lynn, toi tu prends la Greenleaf maison ? là aujourd'hui moi c'est la Mineral Salon ok ? c'est vraiment une coloration sur mesure naturelle à 95% naturel d'ingrédients qu'on retrouve dans le tube de coloration on n'est pas sur une coloration majoritairement chimique synthétique que je devrais dire et toxique c'est vraiment 95% naturel donc est-ce que vas-tu en avoir assez ? oui, oui, oui finalement j'aurais tout fait ma tête puis bien évidemment moi on ne mettra rien dans mes pointes parce que je veux garder le cuivré de mon balayage donc souvent je vais rafraîcher mon balayage au saison là je vais être due pour la prochaine la prochaine visite déjà pas la prochaine visite la prochaine saison donc ce que je vais faire c'est que je vais garder 45 minutes ma coloration minérale et ensuite de ça on va passer au rinçage shampoing shampoing hydratant oh tu me chatouilles ! tu me chatouilles ! je ne suis pas habituée de faire les cheveux je m'arrange souvent toute seule ça aussi c'est un avantage de faire sa coloration à la maison c'est super chouette mais même moi j'aime me faire prendre soin j'aime me faire prendre en charge tant pour mes produits mes soins esthétiques mes pédicures mes manicures donc si vous n'avez jamais des interrogations ou vous avez envie de vous offrir la coloration minérale parlez-en de votre coiffeur c'est la meilleure solution puis je serai en mesure de de répondre aux questions ici ça bouge beaucoup si vous entendez du bruit c'est qu'on est en co-working on est dans on est ça s'appelle en fait l'espace destination design donc c'est comme un lobloze que les propriétaires ont acheté et il y a plein 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 d'entreprises je vais vous montrer ça parce que c'est le centre regardez on a des armoires de cuisine puis en intérieur on a le salon de coiffure derrière on a ici puis ensuite ça va Ariane tu me suis ça va c'est ça le coiffure c'est de suivre tes clients au bout complètement au bout là vous allez voir c'est luminaire authentique on a une fleuriste en avant on est dans l'action il y a plein d'autres entreprises derrière derrière ici donc c'est vraiment un espace dédié au co-working un espace expérience les gens viennent magasiner leur lumière ils viennent magasiner leur cuisine ils viennent rencontrer les professionnels ils viennent se faire une petite coloration minérale en salon ensuite hop traverser l'autre côté chercher une petite rose pour agrémenter leur cuisine ou faire un petit cadeau à quelqu'un qui disait le temps donc quand tu laves les cheveux est-ce que mes cheveux pâlissent rapidement si je fais ma coloration minérale au contraire la coloration reste très stable mais c'est une bonne question Louise Ariane je vais prendre un verre d'eau une gorgée d'eau parce que je m'étoffe juste un petit moment merci le fait que la coloration minérale reste bien dans le temps c'est que la coloration est sur une base neutre légèrement alcaline mais on ouvre pas les écailles du cheveu complètement on va vraiment aller chatouiller les premières couches d'écailles du cheveu on a plusieurs couches d'écailles du cheveu qui s'emboitent comme des toits comme un toit de bardeau de maison pour se rendre après ça tu as Ariane tu pourrais toutes me nommer les étapes de couches du cheveu jusqu'au médula je te demanderai pas ça parce que tu fais ma coloration mais en fait le cheveu en fait tu trouves que le cheveu c'est un espèce de prototype là tu sais d'espace parce que les écailles du cheveu il y en a plusieurs qui s'embriquent les unes sur les autres ensuite on a vraiment le coeur, le cortex, la médula donc bref je vous donne ça dans un sens comme la poids en fait comme l'épiderme, l'hypoderme et le derma c'est ça alors là et j'ai le goût juste de me fermer les yeux puis relaxer donc la coloration minérale c'est pas une coloration à oxydation très alcaline donc elle va juste aller faire vibrer les premières couches du cheveu et elle va s'accrocher à l'aide de sa bionacre de la nacre de Bretagne avec de l'acide aminé qui va créer une bionacre qui va s'accrocher le long de la tige capillaire donc la coloration va rester stable et au moment de la repousse du cheveu il va avoir une repousse très diffuse ça fait comme un shade je sais pas en français comment on dirait comme si je parlais en anglais là un ombrage un ombri donc vraiment la coloration se délave mais d'une façon pas radicale il y a pas le très blanc la coloration à oxydation chimique, synthétique donc vraiment comme une espèce de diffusion moi les clientes me disent souvent que la coloration minérale la repousse paraît moins vite donc il y a vraiment une belle diffusion lors de la repousse et moi je vous dirais qu'elle tient très très bien puis même que c'est les femmes qui le nomment elles le nomment que la coloration reste belle longtemps alors même en coloration végétale je vous dirais que on est tellement sur une granulométrie fine on a 150 microns de broyage de poudre la coloration végétale que Rodolphe a créée elle est extraordinaire elle tient très très bien dans le temps la minérale même chose elle tient très très bien parce qu'elle est neutre légèrement alcaline on a des ingrédients hyperactifs à l'intérieur donc qui va nourrir qui va soigner le cuir chevelu qui va aller soigner le cheveu vous allez retrouver une chevelure plus dense moins de perte de cheveux parce qu'on perd des cheveux naturellement un cheveu ça se régénère on en perd on dit entre 45 et 65 cheveux par jour voire jusqu'à 100 il n'y a pas matière d'inquiétude mais si on en perd 100 et plus évidemment on ne les compte pas c'est pas ce que je vous demande de faire non plus mais si vous sentez que vous perdez beaucoup 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 vos cheveux ça vous inquiète il faut en parler à notre médecin mais juste de changer vos habitudes de coloration, de soins, d'entretien vos rituels capillaires ça fait toute la différence là je suis toute seule je vais baisser mon masque ah c'est difficile donc c'est ça la couleur tient très bien Louise pour répondre à ta question et vous allez retrouver vraiment une santé du cuir chevelu c'est très important à prendre conscience de ça donc ça c'est vraiment une différence si vous êtes une femme qui souffrait d'allergie, de démangeaisons j'ai même moi des clientes qui trouvaient que leur cuir chevelu piquait dans les journées suivant leur prestation couleur donc ça aussi c'est un autre bel avantage en fait à utiliser une coloration naturelle, minérale naturelle parce qu'elle est douce elle est vraiment vraiment douce pour l'épiderme donc est-ce que j'ai d'autres questions? vous êtes présente? vous êtes présente? c'est chouette! donc on va bientôt arrêter tout ça moi j'ai un temps de pause de 45 minutes Ariane va probablement mettre mon temps de pause moi je vais faire tirer un produit surprise je ne vous dis pas c'est quoi je vais faire tirer un produit de Rodolphe Eco et la gagnante que je nommerai tout à l'heure parce qu'elle a répondu, partagé, participé elle m'a posé une question je ferai un tirage, je vous enverrai votre petit cadeau par la poste en message privé, vous me contacterez donc, ben c'est ça, en fait c'est ça mon direct se voulait un direct spontané se voulait un direct où j'avais envie de vous démontrer mon application avec ma stagiaire qui va être bientôt reçue, coiffeuse, coloriste et elle est très chanceuse Ariane parce qu'en même temps c'est toute une chance qu'elle a de s'initier à la coloration à l'univers de la coiffure bionaturelle si vous êtes un coloriste qui est écouté ou si vous savez que votre coloriste cherche un produit de cette gamme tout comme moi, quand j'ai fait un virage à 360 degrés puis ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que je cherchais des produits de coloration efficaces qui fonctionnaient très, très bien donnez-lui mon nom, elle vient me voir puis on va en parler ensemble j'ai même d'ailleurs parlé à une coloriste tout à l'heure de Trois-Rivières puis elle s'est comme, elle me dit, oh, fin, je t'ai trouvé j'ai des coloristes qui me disent souvent j'ai arrêté de colorer les cheveux j'ai arrêté d'être coiffeuse parce que j'avais des réactions aux produits chimiques aux odeurs toxiques les femmes, les coloristes, là, ils se ramassaient avec des mains moi, là, j'ai connu ça, des mains, la nuit, qui me démangeaient qui me craquaient je faisais des boursous, ça me faisait mal, vraiment, la nuit et vous pouvez demander à mon chum, je dormais avec des petits gants blancs puis je me mettais de la crème depuis de vache puis il y avait même le truc de mettre du vix tu mettais ça sur tes mains, puis ça brûlait, là puis à un moment donné, ça s'apaisait j'ai essayé des trucs, là, j'ai essayé j'ai même essayé l'eau de mer de Cuba quand j'arrivais en janvier après ma période des fêtes en coiffure j'arrivais dans le sud, puis je me mettais juste les mains mettre les mains dans l'eau salée, là, ça me brûlait j'en avais larmes aux yeux après deux, trois jours, tout ça s'apaisait je revenais, même chose, quand je recommençais à coiffer, j'avais mal aux mains mais moi, mon plus grand problème que j'avais c'était mon système respiratoire donc ça a vraiment changé ma vie je ne prends même plus rien pour mieux respirer bravo Ariane je vais lui faire le message Ariane était en train de parler justement au téléphone donc c'est ça, moi j'ai vraiment été agréablement surprise la prise de la réaction, mon corps a vraiment réagi très très bien et maintenant je peux respirer librement j'avais même des problèmes de sinus j'avais toujours toujours les sinus congestionnés l'odorat très 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 affaisé je le sentais bien affaisé, pas affaisé d'autres choses affaisent les bras mais au niveau du nez, des sinus j'avais la perception des odeurs très fragilisée je ne sentais plus rien donc mes sinus étaient très sollicités vous savez quand on travaille à un pied de la tête de notre cliente et qu'on en fait 7, 8, 10 par jour on respire et c'est très très irritant pour les voies respiratoires et moi j'avais la difficulté à respirer depuis que je suis avec Rodolphe Éco je n'ai plus de problèmes de respiration donc c'est pour ça, moi ça me fait plaisir de vous aider de vous dire que ça existe et que ça fonctionne et que ça tient très très bien dans le temps peut-être que je pourrais juste avant d'arrêter notre direct notre belle rencontre de cet après-midi notre shampoing ici que j'utilise moi pour ma routine Kepler en ce moment en fait j'en ai deux j'ai le shampoing hydratant puis j'ai aussi coucou oups-si j'ai fait tomber le shampoing mineral en poudre un des deux souvent je vais prendre le shampoing liquide puis une fois je vais prendre le shampoing poudre pourquoi? parce que moi j'aime changer j'aime aller chercher des ingrédients actifs faire réagir mes cheveux un peu plus différemment en fait c'est pas compliqué donc le shampoing hydratant on y retrouve des huiles bio on y retrouve de la macadamia du tilleul on y retrouve de l'aloe vera vraiment des beaux produits riches en ingrédients actifs qui vont aller hydrater mes longueurs qui va aller nourrir vraiment aller donner une surcharge d'eau et d'huile sans alourdir mais qui va vraiment aller tonifier mes cheveux ensuite si je prends mon shampoing haute nutrition pour aller nourrir mes cheveux qui sont en manque d'eau et occasionnellement je vais prendre une fois sur deux, une fois sur trois ça dépend comment je me sens je vais prendre mon shampoing minéral poudre green leaf c'est un petit pot de 50 grammes où Rodolphe a complètement retiré l'eau à l'intérieur on y retrouve de l'argile de bentonite et on y retrouve de la coquille d'huître pour son effet reminéralisant restructurant l'argile est très purifiante assainissante on va aller vraiment débarrasser les polluants environnementaux l'hypersudation à laquelle j'ai souvent ce problème donc on va aller vraiment aller alléger très volumisant je l'adore ce shampoing-ci et vraiment c'est comme un petit salière c'est pas un shampoing sec on va mouiller les cheveux et on met dans le creux de notre main l'équivalent d'une demi à une cuillerée à thé dans notre main on va aller crêmer nos mains sont mouillées crêmer et on va aller frictionner nettoyer avec la paume de nos mains notre cuillère chevelue et on va rincer et faire une seconde application de notre shampoing poudre minéral volumisant donc vraiment on est sur une base de bentonite d'argile de la coquille d'huître reminéralisant restructurant beaucoup de brillance beaucoup de volume et c'est un shampoing qui est facile à apporter quand on va être capable de revoyager un shampoing très très pratique à avoir dans son sac de cosmétiques ou notre shampoing hydratant donc haute nutrition j'en ai plein d'autres shampoings bien celui-ci en ce moment sert à nourrir mes petits cheveux secs causés par l'hiver et mon cheveux frisé naturellement je lave à peine mes cheveux une fois semaine ensuite je vais terminer mon shampoing mes deux shampoings toujours laver vos cheveux à l'aide de deux mousses le premier va décoller le deuxième va vraiment aller vous allez faire bénéficier votre chevelure des ingrédients actifs du shampoing ensuite on termine avec le masque haute nutrition ce masque-ci contient de la vitamine B5 arnica, macadamia, des huiles biologiques ça sent le bonheur ça sent très très bon donc on va aller vraiment en appliquer peut-être dans ma chevelure peut-être une cuillerée à thé maximum et on va vraiment l'étendre dans nos mains et encore là on va aller l'appliquer à votre chevelu vos longueurs donc vraiment je le mets je masque mes cheveux moi j'aime beaucoup dans la douche je prends un peigne à dents large je vais aller peigner mon masque dans ma chevelure je prends une pince je l'attache j'attache ma chevelure et ensuite je vais aller terminer de me laver et après ça je vais rincer mon masque à la sortie de la douche à la sortie de la douche je vais appliquer mon soin hydratant donc un soin régénérant on y retrouve encore là des plantes rares vraiment qui sont récoltées le long des littoraux bretons de la nacre de Bretagne de l'acide hyaluronique des huiles biologiques on y retrouve plein de beaux ingrédients on va bien brasser et une fois on est sorti de la douche avant de démêler les cheveux je vais aller bien brasser ma bouteille pour vraiment aller bien m'assurer que mes huiles soient mélangées avec le reste des ingrédients d'agriculture bio et on va aller mettre à l'aide de 2-3-4 coups de jet maximum coup de jet coup de pompe on va aller mettre sur mon cheveux et après ça on va aller démêler les taux du sucre et on passe après ça au produit de coiffage et on va se coiffer les cheveux donc ça c'est vraiment mon rituel capillaire que je vous parle très 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 souvent c'est vraiment le rituel que j'initie mes belles femmes au Québec avec ce rituel de Rodolphe et j'ai manqué le début je vais réécouter plus tard ben oui Nathalie qui est une super bonne ambassadrice des produits Rodolphe Eco et de la coloration végétale et son coiffeur est en train de faire la formation parce que oui on a lancé chez i3 distribution notre académie en ligne i3 académie donc les coiffeurs peut s'inscrire le coiffeur la coloriste peut s'inscrire sur notre académie i3 académie et il y a des informations que je vais mettre si vous voulez à la fin du direct si vous voulez en parler à votre coiffeur et pour une somme vraiment c'est vraiment pas coûteux là c'est 28 dollars jusqu'au 28 février le coiffeur peut prendre sa formation en ligne dans le confort de son foyer avec des vidéos à laquelle j'ai c'est moi qui les donne des formations en ligne et jusqu'au 28 février minuit puis après ça ça revient au prix normal de 600 dollars donc c'est vraiment une offre incroyable et même le 28 dollars on a décidé nous les filles de la maison de distribution d'offrir le 28 dollars en totalité à la fondation David Suzuki donc c'est notre façon à nous de contribuer à relancer à aider les coiffeurs à se remettre dans leur travail dans leur boulot et de sûrement ou de peut-être amener les coiffeurs à offrir une alternative une opportunité une offre complémentaire avec ce qu'ils ont en ce moment en salon ils sont obligés d'y sortir là c'est vraiment d'offrir une alternative qui peut être bien chouette à offrir à leur clientèle et parce que vous avez plusieurs en chère dame qui le demandez donc c'est une façon à nous de lancer la camion donc sur ce je vous laisse parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on est ensemble et ne vous inquiétez pas je vais mettre le résultat une fois que mes cheveux seront séchés donc très bonne idée oui génial donc moi je fais tirer un petit cadeau gratuitement évidemment tirer un cadeau gratuitement c'est sûr ça va être gratuit mais en fait c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire un cadeau surprise que je vais vous envoyer dans votre boîte là je suis en train de faire ça comme ça avec les noms sans regarder sur qui je vais m'arrêter et je vais trouver quelqu'un je vais m'arrêter sur quelqu'un et ce cadeau sera envoyé à la maison pour découvrir un produit peut-être nouveau pour celle qui gagnera le produit j'arrive à la fin oui mais c'est bon loulou c'est correct c'est correct l'important c'est que vous soyez là puis de toute façon vous me réécouterez en différé c'est pas grave donc ouais je vais faire tirer un produit et je vais le nommer la personne et la personne qui gagnera bien elle me contactera en privé puis je l'enverrai par la poste donc attendez un petit peu j'ai perdu mes participantes j'ai eu peur de perdre mes participants oh je pensais avoir perdu mes filles en rediffusion super donc la gagnante sera Nathalie Bousquet Nathalie Bousquet tu gagnes un cadeau c'est trop chouette Nathalie Nathalie qui habite Nathalie rappelle-moi où tu habites voyons j'ai comme un blanc le tout d'un coup j'ai comme un blanc en Mauricie elle habite en Mauricie donc Nathalie tu vas avoir un beau cadeau qui te sera en fait qui te parviendra à la maison en message privé tu pourras me contacter et je t'enverrai ça soigneusement bien emballé parfumé à la brume océanique aux huiles essentielles donc je vous remercie d'avoir été avec moi je vous remercie de votre collaboration de vos échanges de vos partages et ce que je vous souhaite les filles c'est vraiment de prendre soin de votre beauté que ce soit capillaire soin du visage corporel de façon saine de façon naturelle de façon sécuritaire et en toute bonne conscience et avec des produits qui contiennent des sceaux de certification moi c'est ce que je vous dirais là même la farine pour faire ma pâtisserie elle est certifiée écossaire vraiment vraiment important ça ça va vous aider à en fait ça va vous rassurer de savoir que le produit est de très grande qualité Shawinigan Nathalie Bousquet merci c'est comme si j'étais un peu perdue hein mais ça arrive là je fais trop de choses en même temps donc vraiment les certifications le choix de vos produits et ne vous gênez surtout pas à poser des questions à vous interroger c'est normal plus moi les gens me posent des questions mieux que j'aime ça parce que j'ai mieux que j'aime parce que ça ça me prouve que vous êtes ouverte à l'idée de changer vos routines de beauté donc merci bonne journée à toi aussi Louise fidèle Louise qui est toujours avec nous bon week-end Loulou également donc à très bientôt je vous embrasse et prenez soin de vous de façon saine et naturelle bisous bye bon 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 正